Musique Yo les gars c'est Jerem Jim et aujourd'hui petite vidéo sur le seigneur sombre de feu Bon je préfère l'appeler seigneur de feu, c'est quand même plus court et sombre Bon pourquoi pas, en tout cas son skin il a tout sauf de sombre si tu le débloques Donc le voilà de mon côté monté au maximum de mes ressources C'est vrai que vous voyez le petit badge carré de niveau 5 de l'autre côté Actuellement je suis à fond en termes d'adresse je ne peux pas aller plus loin Manque de codex crise internationale de pénurie c'est impossible de le mettre plus haut Donc bon à la rigueur je pourrais monter de 10 mais je ne vais pas pouvoir débloquer un signe plus haut Mais déjà dans l'idéal je pense que lui il faudrait concentration pour pouvoir passer au delà des limites de dégâts Il faut, je sais que ce n'est pas cohérent, je ne suis pas capable de le montrer à fond Je manque de codex mais il faut concentration Donc je me suis dit au pire des cas en attendant ce talent là sera pas mal du tout Bon lui sur le papier il a l'air assez sympa Ce qui est vraiment cool sur lui c'est qu'il est immunisé aux effets d'inhiber Et c'est vraiment le coeur du problème en ce moment c'est inhiber Tout le monde joue avec les nouveaux familiers, le petit loup là qui met quand même bien la misère Il y a les instincts du spectre et d'autres choses qui mettent de l'inhiber Donc tu ne peux pas déclencher tes sorts et c'est une vraie catastrophe Ça t'empêche de ressusciter Bref c'est compliqué Donc ce héros il invoque, pour l'instant il est à 11 C'est le maximum possible par rapport à sa destinée Pour l'instant il est tout seul de son côté Je suis bientôt au niveau max, il me rapporte 9500 points sur 9582 Je vais vous montrer après pourquoi il me manque un tout petit peu de points Mais voilà, donc à 11 Invoque un cercle de feu qui inflige 430% de dégâts d'attaque A tous les héros mis proches pendant 0,5 secondes Régénère ses PV à l'équivalent de 100% de ses dégâts Recharge 5 secondes Donc c'est bien, ça va assez vite Le héros est immunisé contre tous les effets Et récupère rapidement son énergie, ça c'est super Pendant 3 secondes, toutes les 6 secondes Donc il y a un temps mort de 3 secondes en gros Il augmente son attaque de 220% Et invulnérable Et ça limite je ne l'avais pas vu Et ça c'est super cool C'est super fun Bon pour ceux qui ne l'ont pas vu J'ai eu ce héros là dans les événements limités sur le côté Après il y a des super packs en ce moment Là c'est cool parce qu'au moins tu as des vestiges Bon j'espère qu'il y en aura dans l'île flottante la semaine prochaine Tu as également le nouveau badge qui augmente les PV de 230% Ça réduit la récup d'énergie Mais bon ça pour l'héros rapide c'est pas très grave Et sinon il y a notre pack ici à 15€ Où tu as déjà un petit peu de vestiges Et tu peux l'avoir Et tu as le skin avec Bon ça c'est à peu près cool Pour ceux qui ne veulent pas attendre Ça c'est bien Bon tant pis là j'ai eu que ça Et j'ai encore une carte de côté Mais un jour je pourrai monter Mes manques de vestiges Enfin bref Je pense qu'un des meilleurs talents pour lui Et ça peut être ça Sinon il faudra peut-être partir sur du feu sacré Pourquoi pas d'augmenter encore un peu plus sa vie Mais actuellement on va tester ça Ça me paraît pas mal J'ai mis plein de pots parce qu'il peut se prendre des comas Pour tester c'est un peu compliqué Protection du dragon C'est pour éviter trop de renvoi de dégâts Et ça vu que je pense qu'il a l'air de mettre beaucoup de dégâts Ça évite de t'en manger plein derrière Et là bon l'idéal ce serait de mettre un concentration Mais j'ai que du niveau 9 au niveau 10 Et ça passe pas Je suis à 51 ici Et il me reste je sais pas 300-400 codex Donc c'est mort Voilà pour la petite histoire Ah oui il est en conviction sainte Actuellement Et en précision Après je pense qu'il faudrait de l'attaquer Et peut-être davantage de précision Avec sa garnison et relique Bon ça du coup c'est en attente Je vais verrouiller ça tout de suite avant de faire une bêtise plus tard Et là bon il me manque ça Mais j'ai plus que 40 000 gemmes de côté On va attendre plus tard Allez sans plus tarder Donjon petit exemple Mode classique Héroïque Pour voir un petit peu les dégâts Et vous allez voir J'ai testé un tout petit peu Ça fait beaucoup de dégâts J'ai pas mis de gardien Donc ça c'est très bien On aura les dégâts purs Et hop One shot de chaque cible qui s'approche Bon à l'heure actuelle C'est rien d'extraordinaire Par contre ce qui est cool C'est qu'il ne détruit pas C'est cool je trouve Il détruit pas les bâtiments autour Donc tu peux Possiblement l'utiliser pour attaquer en GDG Et ça ça me plaît plutôt bien Le messa qui s'approche Boum Allez on va refaire un petit truc En plus de ça Il vole Donc c'est cool Il vole Il détruit que l'héros autour Et c'est super Et hop Déclenche ton sort Bah c'est bien Il se prend pas trop Il esquive pas mal du coup C'est bien Allez tous ceux qui vont s'approcher de lui Vont se faire one shot Et la portée Je pense que les dégâts sont vraiment lourds Le dragon va se faire one shot aussi Ah c'était une attaque normale C'était pas une attaque de son sort C'est pour ça que ça a pas suffi Mais C'est fou hein Là je pense qu'en terme de dégâts On a quelque chose de bien sympathique Bon il perd pas de vie forcément On va réessayer Parce que pour moi le dragon C'est one shot Quand on l'a mis en plein milieu Il s'est fait one shot Mais il était Voilà tu vois T'es posé en plein milieu One shot Bon en vrai Contre l'héros actuel Il va falloir Comme j'ai dit De la concentration Et un peu plus d'esquive que ça Au final Mais Ouais 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 Moi je dis Très très cool Et si on essaye d'augmenter Un petit peu la cadence On va partir genre Sur celui là Ouais Là Bon il y a pas mal Ça va être dur D'avoir de l'esquive Enfin avec son esquive Est-ce que ça va être suffisant Oh tous les héros Qui s'approchent Se font démolir Ah merde J'ai mis Dina avec Bah tu m'étonnes Qu'ils vont se faire démolir Bon il se prend un peu de coma Malheureusement Et hop Bon Dina derrière C'est complètement cheaté Là il y en a qui vont se faire tuer avec Voilà il augmente un peu son esquive Et dès que tu t'approches Tu meurs Il a une zone de protection Qui est complètement délirante On va essayer de chercher Un Messa dans les Royaumes Perdus On sait que les Messa dans les Royaumes Perdus Ont beaucoup de vie Quand même Qui sont très durs à one shot On va se faire une équipe 2 Voilà Un petit Messa De ce côté là Et on verra Combien de dégâts Lui va se prendre Sur le côté Bon j'espère que Lazulix va pas m'en mettre Plein la vue Ah ouais Ok Ça fait du 33 millions là Bon il se fait pas one shot Mais il prend très très cher C'est très cool De voir autant de dégâts Infligés Là Bam Ça pardonne pas Après Bon j'ai pas de relique Donc on peut largement Améliorer ça J'ai Carnison Ouais je sais pas Si on est mis J'aime J'aime beaucoup La quantité de dégâts Qu'il peut mettre Six codex On est super bien On est super bien J'aime beaucoup Les quantités de dégâts Qu'il fait Je sais pas S'il va être cheaté Une fois qu'il sera Totalement opérationnel Mais quand il déclenche Ça fait une zone morte Autour de lui C'est trop cool Là on l'a empêché De déclencher Ça va Il y a déjà de l'esquive Assez correct Il a une période Où il est invulnérable Et ça C'est très très positif Pour la suite Bon on va essayer De se faire des petits versus Voilà Premier entraînement Raid Contre la prêtresse des eaux Elle est pas très violente En attaque Mais très résistante Ça tout le monde le connait Bon là par contre La relique est à son maximum Et son petit talent Qui la protège De certains dégâts On va voir directement Ce qu'en termes de dégâts On peut proposer Bon lui il manque la relique Comme d'habitude Mais on va déjà voir Si au niveau de la vie Il résiste Ça c'est très bien Bon de mon côté Je lui ai laissé plein pot Quand je me prends un coma Faut pas déconner Et ça fait du Ouais bon Ça fait du 92 000 C'est pas très fou Lui il perd un petit peu de vie Mais ça va Il récupère bien Bon en même temps Ardeur de bataille Tu récupères aussi De la vie derrière Je sais pas Quel moment Il gagne Enfin invulnérabilité C'est quand il y a Le petit cercle de feu Au dessus de lui Il est invulnérable À ce moment là Il récupère sa vie Bon en tout cas Résistant Mais Attaquant Je sais pas trop Voilà il a presque perdu Sa vie Et grâce à ce talent Ouais il récupère Quasiment tout C'est vraiment cool Elle est agressive Quand même La prêtresse des eaux On se rend pas compte Bon là Dans ces cas là Ça manque un peu de punch Ça manque du punch Là la concentration Ça aurait été quand même Assez cool Voilà après C'est l'enchantement Il faudrait que ce soit Plus agressif Avec un meilleur enchantement Qui donne plus de dégâts Bon Prochain fight Contre l'héritier distant On va également Toujours sans familier L'héritier distant Par contre Ça risque de cogner Il est hyper fort Ce héros Mais il faut quand même tester Il faut quand même tester Voilà Invulnérabilité Pendant quelques secondes Et bon Au moins On l'a remarqué Mais en termes de dégâts On supporte rien J'ai pas du tout Assez D'esquive Pour l'instant J'en ai même pas du tout Je compte faire ça Avec la relique Un jour Mais Là C'est pas suffisant Ouais Bon Là Ça se fait Complètement Pilonné Pilonné Sévère Bon Ce héros là Il m'inquiète un peu plus Parce qu'on a déjà même pas réussi A tuer la La prêtresse des eaux Ça me semble un peu chaud Quand même On va essayer Contre Satire Bon Avant d'aller voir le Satire Je me suis dit Allez bah l'épaisse Il était en premier sur la liste Bon l'épaisse Au moins C'est un héros Qui a 11 sur 11 Comme lui Même si mon adresse C'est à 100 J'ai enlevé son badge carré Et on va voir Ce que ça peut donner Éventuellement Dans le genre Tanks tous les deux Ah ouais Je me suis fait défoncer Ah ok Même pas Même pas une petite chance Non Pour mon petit héros De faire un petit peu de dégâts Bon les autres Ils sont plus forts Ils ont les reliques Et tout Ça c'est sûr Mais Mais malgré tout Malgré tout Non 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 Malgré tout Ça veut pas Ok Bon Après il y avait peut-être Le gardien qui était derrière Mais en fait On sait qu'on a Aucune survie derrière C'est quand même chaud Bon on va retester contre lui Mais par contre j'ai mis un héros dedans Pour histoire de désactiver son commandant Et peut-être pas me prendre un max de dégâts Dès l'entrée de jeu Voilà On a un tout petit peu plus de survie Mais vraiment très peu C'est échec et mat Ça c'est échec et mat Bon voilà Dernière petit essai Contre le satire Voilà un des tanks Si jamais pouvait Taper rapidement Et tuer rapidement Un des gros héros Tankistes Du jeu Ce serait pas mal J'ai enlevé son familier Mais Ouais non Les dégâts Qui peuvent Qui peuvent passer On a un mauvais créneau Là A chaque fois que le Seigneur arrive à déclencher Il y a la protection du satire Et il se prend zéro dégâts Ça c'est À moins que tu aies un bon petit combo On fait encore moins Que sur la prêtresse des eaux Finalement Dur à dire de ce héros Que penser Que penser J'ai l'impression Qu'il y a quelque chose à faire En termes de soutien Le fait qu'il détruise pas les bâtiments Ça peut être cool Pour aller attaquer avec Mais Sans relique c'est mort Sans relique c'est mort Je pense que le fait D'avoir précision C'est pas un tort Ah on a vu 200 000 ou 2 millions De dégâts passer Là on a vraiment Une très mauvaise Gestion derrière Mais on va essayer de mettre Un punisseur de hache Pour essayer Essayer de faire gagner Un petit combat quand même Allez ça tire pour terminer Donc je disais Ouais Là Le héros Il a peut-être Un tout petit potentiel Quand même En termes de dégâts Ça a l'air assez sympa Ce qu'il peut nous donner Mais sans la bonne combinaison Entre les attributs Et la relique derrière Pour avoir de la précision Et des dégâts supplémentaires derrière Plus Un concentration J'imagine que C'est pas suffisant Allez Punisseur de hache De l'autre côté Voir Essayer de Supporter un petit peu Est-ce qu'il peut faire Suffisamment de dégâts Non c'est par 400 000 Bon il y a 0 Quand il déclenche Sa protection Ouais 400 000 de dégâts Même sur un punisseur de hache Qui n'est pas non plus Typé Résistance à fond On a pas de feu sacré dessus On a ressuscité Et Revita Et malgré tout C'est pas fou Non en termes de dégâts C'est pas fou J'y ai cru C'était presque bien Quand on a vu Les dégâts Qu'il faisait sur les médecins Les one shot Après il est qu'à 11 On va voir Quand il sera Plus tard À 14 À 15 Mais là A peine à 11 sur 15 En pouvoir C'est très lent Et c'est très limite Non même un punisseur de hache Qui se met comme ça Si actuellement Je le mets dans ma team Pour attaquer en gdg Si l'héros en face meurt Ce sera vraiment pas grâce à lui Là tu vois Que même un héros Qui n'est pas fait Pour résister autant Et ben c'est la galère Bon ok Ce fut très laborieux Comme essai autant Au début Je me suis un peu emballé Par son sort et tout Et là Là ça calme Pourtant je suis du genre Assez agressif Avec ardeur de bataille Quand même Mais c'est pas suffisant Et puis là Si je mets ça Je mets autre chose Je vais me prendre des renvois Des dégâts Donc ce sera plus dur Ouais j'ai mis quand même Des super évo de 30 En garnison Ouais bon Là C'est très moyen Bon bah écoutez J'espère que vous n'allez pas Trop trop craquer Pour ce héros Si jamais je me suis totalement Foré dans la combinaison N'hésitez pas à me le dire Mais ouais Comme je répète Concentration dessus Je pense que c'est Indispensable Lui il passe Il augmente l'attaque De 150% Donc c'est déjà pas mal Et il a une 54% de chance Une chance sur deux D'ignorer la limite de dégâts Et c'est ça qui pourrait faire La différence également Contre les dragons Donc c'est pour ça Pour l'instant Ça sert à rien Je vous montre Contre les dragons Il n'y a aucun intérêt Je vais me faire défoncer Sans avoir aucune chance De faire quoi que ce soit Voilà En tout cas J'espère que ce petit gameplay Vous aura plu quand même Et on se dit A très vite Pour une autre vidéo Et j'espère qu'un de mes potes Aura la fague Une fois qu'elle sera disponible Quelque part Pour pouvoir vous la présenter Elle risque D'être très casse-pie A inhiber tout le monde Mais elle n'est pas insensible A ça Elle par contre Alors Ça risque d'être La guéguerre Après ceux qui veulent Vraiment se faire plaisir Ici Il y en a 5 Il y a 10 Qui n'a volonté Et des bonnes petites ressources Mais voilà N'oublie pas Aussi le changer et gagner On va récupérer 200 poudres D'ailleurs On a fait perdre 1000 La dernière fois Donc ce sera pas de trop Et l'accumulation On est toujours pas fofolle Hier encore Il y avait pas mal de codex A gagner au dernier rang Il y avait 6000 Donc ça a fallu Et très bien Voilà En tout cas On se dit A très vite Ciao